Bonjour, je m'appelle Eguélie de Callot, je suis fondateur de la société CLPROD qui édite la plateforme CLStudio. CLStudio c'est une plateforme qui vise à développer les compétences liées à la pratique de l'écriture créative. CLPROD existe depuis 2019 et donc nous avons fait évoluer la plateforme pour répondre aux attentes des enseignants et en faire un outil à la fois ludique et pédagogique pour les élèves. CLStudio c'est une plateforme qui rassemble différents éditeurs, une interface d'édition pour scénariser et créer une histoire dans le cadre d'un projet d'écriture. Également une interface où on va écrire l'histoire et en dernier une interface d'édition où il va être possible d'exporter le travail sous forme de livres ou de e-book. On peut travailler de manière individuelle ou collaborative avec cette plateforme. Et donc nous avons récemment, la grande nouveauté c'est d'avoir récemment introduit l'IA en tant qu'outil de remédiation de premier niveau et également on l'utilise pour créer, générer des images qui vont servir à inspirer des projets d'écriture. Par exemple dans le cas d'un scénario lorsqu'il faut créer un personnage, on va demander à l'IA en fonction des paramètres qu'on a renseignés de créer cette image qui va répondre exactement aux attentes de l'élève. Et on fera le même avec un paysage, des circonstances, un cadre de vie ordinaire de ce personnage. Donc on a un outil qui permet vraiment de visualiser et à partir de ces images de travailler à l'écriture. On utilise également l'IA comme remédiation de premier niveau, c'est à dire qu'on va lui demander de donner une critique positive du scénario rédigé par les élèves, créé par les élèves. Donc c'est un moyen pour les élèves d'approfondir certains points, de corriger certains manques et donc le premier retour qu'on a c'est que c'est parfois assez pertinent sur les critiques qui sont faites. On n'utilise absolument pas l'IA pour générer du contenu de texte puisqu'en fait ce n'est pas très pertinent. L'IA n'est pas un outil qui innove forcément, enfin qui fait preuve réellement de créativité. En fait c'est un outil qui travaille à partir de moyenne, donc qui sont récupérés sur le web, enfin glaner ça et là, et en fait il y a beaucoup de clichés. Donc ce n'est pas un outil qu'on utilise, qui est très pertinent sur l'utilisation, pour une utilisation donc en tant que de remédiation.